... Nous sommes en 360 après Jésus-Christ, chez les Mayas. Le roi de la cité a décidé d'agrandir une pyramide cette année. Chaque famille est tenue de mobiliser quelques personnes pour contribuer à la tâche. Ce garçon qui joue avec son chien, c'est Trois-Pluies. Son nom vous surprend ? Chez les Mayas, on baptisait souvent les nouveau-nés selon le jour de leur naissance. Il n'a que 14 ans, mais sa famille l'a choisi pour participer aux travaux, pour la première fois. Il se met en chemin, accompagné de son oncle, Douce-Silex. Douce-Silex a déjà participé à un grand chantier dans sa jeunesse. Et Trois-Pluies le presse de question. Il sait que le travail sera dur, mais il est fier de participer à la construction d'une aussi grande pyramide. Trois-Pluies, nous allons travailler à l'agrandissement de la pyramide, où est enterré le grand roi Jaguar Tempête, qui est régné sur notre cité. Quand ton grand-père avait ton âge, son successeur a décidé d'agrandir la pyramide, en la recouvrant totalement par un nouveau temple plus grand, en hommage à son ancêtre. C'est à ce moment-là que j'ai participé à mon premier chantier. Et maintenant, c'est à une troisième étape de cette pyramide que nous allons contribuer. Tu verras Trois-Pluies. Tout est fait pour que la pyramide soit très impressionnante, mais la construction n'est pas si longue. La dernière fois, nous étions 300 ouvriers, et nous avons réussi à construire la pyramide en deux saisons de 80 jours seulement. Non seulement les pyramides sont comme emboîtées les unes sur les autres, mais elles sont composées d'un remblay constitué de mortiers de pierres brutes. Les administrateurs de la cité délimitent des espaces séparés par des murets, et chaque groupe d'ouvriers les comblent comme il lui convient. Certains utilisent de la boue, d'autres du sable, ou d'autres encore de la chaux ou du gravier. Ensuite, tout est recouvert par un parement de pierres bien taillées, puis un enduit de mortiers polis. Regarde Trois-Pluies ! Ta cousine s'est portée volontaire pour apporter de l'eau aux ouvriers qui mélangent les mortiers. La construction demande beaucoup d'eau. C'est pour cela que nous préférons travailler au tout début de la saison sèche, en utilisant l'eau accumulée dans les réservoirs pendant la saison des pluies. C'est un travail long et difficile que d'extraire les moellons qui seront employés dans l'éparment. Il faut détourer les blocs avec des haches de silex, avant de les arracher avec des coins et des leviers. Mais les carrières d'où les pierres sont extraites se trouvent au pied des édifices. Ainsi, les porteurs peuvent acheminer les pierres jusqu'au chantier à l'aide de leur mécapale, un système de lanières qui permet de transporter sur leur dos des charges dépassant parfois 50 kg. Il y a plusieurs mois déjà que des artisans spécialisés ont procédé à la fabrication de la chaux, en construisant d'énormes fours en bois sur lesquels ils ont déposé des milliers de petits blocs de calcaire. J'ai déjà donné un coup de main quand j'étais plus jeune. Le four brûle pendant de très longues heures. C'est un moment spécial un peu magique et il faut veiller toute la nuit pour contrôler la combustion. C'est à partir de ce calcaire brûlé que l'on obtient la chaux, qui est très utilisée dans les mortiers et les enduits qui recouvrent les édifices. Une fois le bâtiment terminé, nous pourrons le recouvrir de cet enduit de chaux pour lui donner un aspect poli et régulier et le rendre imperméable. Pour le décor, on ajoute des pigments à l'enduit pour lui donner une belle couleur rouge, la couleur du soleil levant. Enduire une pyramide, c'est très rapide, l'affaire de quelques jours. Échelles, échafaudages et des escaliers dérobés permettent d'accéder facilement au moindre recoin de l'édifice. Des sculpteurs et des peintres viennent orner le bâtiment de monstres et de divinités. Ils modèlent dans le stuc de fabuleuses scènes multicolores en bas-relief qui rappellent les épisodes importants de notre mythologie. La pyramide est maintenant prête à accueillir des cérémonies en l'honneur de nos dieux et de nos rois. On connaît aujourd'hui la majorité des techniques et des outils qui ont permis d'élever les pyramides mayas. Leur conception n'a rien de surhumain. La plupart des études de l'architecture concluent à des coûts limités. Il est avéré que la construction des pyramides ne dépassait que rarement une dizaine d'années. La flamboyance des moulures et des enduits de stuc et les techniques de trompe-l'œil masquaient la simplicité structurelle des édifices. Sans l'utilisation de la métallurgie et de la roue, en l'absence de bêtes de somme, les réalisations architecturales mayas demeurent remarquables. Vous n'avez gommé peut-être le acha principal. Les continues de la réalité Cay Cash curious.